Musique Cela fait des décennies que le projet était en gestation. Ça y est, le lac Kivu produit de l'électricité, car sous cette immense étendue d'eau située à la frontière entre le Rwanda et la RDC, sommeil du gaz méthane, une bombe à retardement pour les lévrains, transformée en énergie, une première mondiale. Regardez le reportage de Thaïs Brook. Cette plateforme flottante est unique au monde. Objectif, récupérer depuis les abysses du lac Kivu, le gaz méthane mélangé à de l'eau et du dioxyde de carbone. C'est vraiment miraculeux ce que nous avons réussi à faire. Nous puisons l'eau à 350 mètres et on la remonte à 20 mètres. Le gaz provient de l'eau, on doit ensuite le nettoyer. On a de grandes tours de nettoyage dans lesquelles on met beaucoup d'eau. On élimine le CO2 et on obtient un méthane très très propre. Le méthane est ensuite envoyé via un pipeline sur la terre ferme pour être exploité dans cette centrale électrique. Capacité de production, 25 mégawatts, soit un sixième de la capacité totale du pays. Seul un peu plus de 20% des Rwandais ont pour l'instant accès à l'électricité. Les coupures sont le quotidien des habitants de cette région rurale de l'ouest du pays. On voit la différence parce que dans le désert passé, on sait très bien que l'électricité est coupée de temps en temps, mais actuellement c'est bon. Nous, surtout les gens de Kivu, on commence à en profiter. L'exploitation du gaz permet aussi d'éviter une catastrophe écologique. Le lac Kivu est l'un des trois lacs au monde dit explosif. En 1986, le CO2 brutalement libéré par le lac Nihos au Cameroun avait tué par asphyxie plus de 1700 habitants alentour. Et c'est pour ça qu'on surveille au quotidien l'extraction du gaz et toutes sortes de des gazelles. Reportage. Derrière ces murs se trouve la première usine d'assemblage de composants d'ordinateurs en Afrique, inaugurée en juillet 2015. L'entreprise sud-américaine positive au PGH a choisi de s'implanter au Rwanda pour sa gouvernance robuste, son environnement amical et son accès au marché. Le projet a mis moins d'un an à se concrétiser et la chaîne de production tourne déjà à plein régime. Pour l'instant, nous produisons environ 500 unités par jour. Et nous avons pour objectif détendre la production très rapidement. Nous avons une capacité supérieure à un million d'unités par an. Alors pour l'instant, la première étape, c'est de livrer 150 000 ordinateurs au commandement. En effet, l'entreprise a signé en novembre 2014 un contrat avec le ministère de l'éducation rwandais pour devenir le fournisseur du programme Smart Classroom. Cette initiative gouvernementale a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir les bases de l'informatique et au pays de soutenir son développement économique grâce aux nouvelles technologies. Cela m'apprend à me servir des ordinateurs et à découvrir les nouvelles technologies. Les élèves ravis et pour leurs professeurs, ces ordinateurs Made in Africa servent avant tout d'outils pédagogiques. Cela permet d'aider à l'apprentissage des élèves. Ils sont motivés pour les utiliser car de temps en temps, on apprend l'anglais avec. Nous enseignons grâce à ces ordinateurs et cela développe leur créativité. L'entreprise, qui emploie une cinquantaine de personnes, majoritairement recrutées et formées localement, entend aller au-delà de ce contrat avec le Rwanda. Positive au PGH, espère se développer rapidement dans le reste de la paix, en se lançant notamment dans la production de téléphones et de télévision. Allez, on continue. Après le G7 et la dynamique de l'opposition, c'est une nouvelle plateforme qui vient de voir le jour à RDC, le Front Citoyen 2016. Il est composé de personnalités de l'opposition comme Vital Caméré ou encore Moïse Katoubi, d'organisations de la société civile comme La Voix des Sans Voix ou encore de mouvements citoyens comme Finimbi ou Lucha. Et ce Front Citoyen 2016 se dit citoyen avant d'être politique. C'est une plateforme citoyenne pour, bref, il est dirigé par la société civile. Cela veut dire que nous n'avons pas un agenda ni de faire conserver quelqu'un au pouvoir, ni de faire accéder quelqu'un au pouvoir. Donc, c'est l'action pour défendre les valeurs démocratiques qui sont menacées d'ailleurs. La Constitution est menacée, l'organisation des élections dans les délais devient de plus en plus incertaine. Comment nous pouvons conjuguer des efforts pour que finalement, les tenants du pouvoir puissent dégager la volonté politique réelle pour nous amener pour posséder le contrat tel que prescrit dans la Constitution de la République ? Voilà pourquoi notre main est ennue à tout le monde qui veut s'associer à cette démarche pour faire route avec nous dans la promotion de ces valeurs qui sont sérieusement menacées. Le Front Citoyen 2016 a déjà des exigences. Il veut la publication d'un calendrier électoral consensuel au 31 janvier 2016. Il veut que les fichiers électoraux commencent à être nettoyés dès le 10 février, faute de quoi des actions citoyennes seront menées. André Alain Atoundou, le porte-parole du secrétaire de la majorité présidentielle, a déjà déclaré que le but de ce Front Citoyen était de mener des actions violentes et de déstabiliser le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Media Telles les amis. Les enfantsLAIREs. Les enfants s'ahitent. C'est parti. 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 C'est parti.